Donc, fondateur de la solution Organilog, un outil de gestion des interventions, mais aussi co-organisateur du groupe Meetup WordPress 2, plusieurs fois conférencier au WordCamp Paris et WordPress Tech, auteur de plugins WordPress, donc le fameux WordPress Sitemap Page. Il vient nous parler du célèbre CMS WordPress et de son écosystème qui peuvent s'étendre à des projets bien plus poussés qu'un simple site bit. Merci d'accueillir, Tony Archon. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. On va parler justement de l'usage de WordPress comme d'un framework, c'est-à-dire pour travailler sur un gros projet qui va durer plusieurs mois si nécessaire. Je commence un petit peu en résumant ce que l'on va aborder justement aujourd'hui. En gros, je vais expliquer que WordPress est très populaire. C'est souvent utilisé pour des sites vitrines, mais ça n'empêche pas que si on se base sur un socle WordPress, on peut travailler pendant plusieurs semaines, plusieurs mois sur un gros projet. Ça fonctionne aussi et c'est un petit peu l'intérêt que j'y trouve et que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Je commence par me présenter, Tony Archambault. Je suis développeur web de métier, j'ai lancé il y a maintenant sept ans Organilog. C'est un logiciel pour les professionnels qui sont en situation de mobilité. Et on a lancé également la branche Organilog Ingenierie pour faire des projets sur mesure pour justement ces personnes, ces entreprises qui ont du personnel sur le terrain. Je commence par une petite définition pour se mettre un petit peu en bain. Wikipédia nous explique un petit peu ce qu'est un framework. En gros, ils expliquent, ça désigne un ensemble cohérent de composants logiciels structurels qui sert à créer les fondations ainsi que les grandes lignes de tout ou d'une partie d'un logiciel. Ok, si on essaie de déchiffrer un petit peu, en lisant entre les lignes, on comprend que ça va être un socle, une chose qui va nous aider à créer une application ou un logiciel. Et quand on lit entre les lignes de cette définition, ça nous donne déjà le premier intérêt d'utiliser un framework qui va être d'être cadré, d'être structuré. Résultat, si on a deux développeurs qui connaissent un même framework, ils vont travailler plus simplement ensemble ou l'un va pouvoir reprendre le travail d'un autre, par exemple. Plus simplement. Et de fil en aiguille, maintenant, c'est aussi simplifié. Parce que si on doit essayer de se dire, ok, comment fonctionne la structure, etc. Bon, avec un framework, ça va être le cas et ça va être plus simple de savoir où aller chercher la bonne information dans le code. L'autre intérêt que j'ai envie de souligner, ce serait par exemple de ne pas réinventer la roue, puisque il y a des choses qui sont déjà faites dans le framework, la structure, des manières de travailler, des classes, des fonctions. Voilà. On n'a pas besoin de tout réinventer, donc on gagne du temps et on se concentre sur l'essentiel. Puisqu'on n'a pas besoin de recréer des choses à chaque fois, on peut se concentrer sur la logique métier et se concentrer sur les fonctionnalités qu'on essaie d'apporter au projet qu'on essaie de lancer. Ok, soit. Mais maintenant, du coup, qu'est-ce que WordPress ? Et du coup, WordPress, c'est un CMS. Ça propulse environ 37% des sites web sur Internet. Il y a plus de 56 000 extensions. On approche même, je crois, les 57 000 aujourd'hui ou dans les prochains jours. Bref, ça permet de comprendre que c'est populaire, et notamment chez les développeurs, qui ont quand même étendu les fonctionnalités de base. Voilà, ils ont créé 56 000 extensions, voire plus, pour pouvoir enrichir le socle de base. Donc, la structure de base pour être enrichie fonctionne bien. Pourquoi utiliser WordPress sur un gros projet, un projet de développement sur mesure ? J'ai essayé de résumer quelques petits argumentaires. De base, prenons l'exemple, on dézipe un projet WordPress, on le met en place chez un client, on l'installe, sans rien faire, on sait que déjà, on a un système de gestion de contenu qui va avoir un espace membre, une gestion des pièces jointes, et il est flexible, extensible. Donc, de base, juste ça, voilà. Parce qu'on part pas de zéro. En termes de réutilisation, toutes les extensions peuvent être réutilisées sur d'autres projets. Je veux dire par là que, ne serait-ce qu'en fait, on prend un stagiaire qui s'y connaît un petit peu en logiciel FTP, il peut récupérer une extension, la mettre sur un autre projet, si c'est bien fait, que ça casse rien d'autre, ça fonctionne. Donc, voilà, ça peut être enrichi. Et du coup, ce que j'explique, c'est que la structure, le potentiel est fait pour être enrichi avec plusieurs extensions s'il y a besoin. L'internationalisation, c'est possible via une extension ou via PO-Edit. Et en termes d'usage pour le client, on n'a pas besoin de créer le back-office, il existe déjà, il est relativement complet. Et ce client va pouvoir faire des tests, c'est-à-dire ajouter des nouvelles extensions par lui-même. Bon, on est d'accord, c'est quand même la règle numéro un, si on veut qu'il casse tout, c'est lui mettre tout ça dans les mains et on est sûr qu'il va tout casser. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on enlève le fait de se dire qu'il va tout casser, si on prend quelqu'un qui est un petit peu débrouillard et qui souhaite rajouter, par exemple, une interconnection pour faire des envois de newsletters. Sur un projet qui n'est pas basé sur WordPress, vous allez peut-être chiffrer un ou deux jours de travail pour ajouter la fonctionnalité. Prenons l'exemple, 1000 euros de développement pour que vous vous interfaciez avec l'API et les triggers, etc. Un projet basé sur WordPress, on pourrait de base se dire finalement, on a juste à télécharger une extension existante, l'installer et rouler jeunesse, c'est bon, c'est directement prêt. Et ce budget de 1000 euros qu'il a économisé, il va pouvoir l'utiliser pour du développement pour vous, finalement, sur des choses à plus forte valeur ajoutée. Donc, on va pouvoir aller plus loin dans le projet. Voilà, en gros, quelques petits intérêts justement pour expliquer cette base. On repart de zéro pour que tout le monde ait à peu près les mêmes bases pour ceux qui ne connaissent pas forcément WordPress. Déjà, on va comprendre ce qui se cache sous le capot quand on installe un WordPress. En termes de fichiers, on a ce qu'on retrouve là à gauche de l'écran. Ce qui est intéressant, c'est wp-config.php qui contient quelques define de configuration. et le dossier wp-content qui contient les extensions, le thème, les médias, les traductions. OK, là, on a déjà la base où on comprend mieux ce socle. Pour la base de données, ce qui est tout de même assez paradoxal, c'est qu'il n'y a que 12 tables seulement. C'est l'un des CMS où il y a le moins de tables pour quelque chose qui propulse 37% des citoyens dans le monde. ça reste quand même assez impressionnant d'avoir une souplesse avec si peu de tables parce que des tables sont utilisées pour plusieurs usages. Par exemple, wp-post, ça contient les pages, les articles, les images, et vous allez pouvoir l'utiliser pour vos propres projets, créer des types sur mesure. Je prends un exemple. Si vous faites un site pour les cinéphiles, vous allez vous créer un type film, par exemple, ou un type acteur. Et vous allez utiliser cette même table. Et selon le type, on va pouvoir stocker des choses différentes dedans. Puisqu'on stocke des choses différentes, on ne va pas pouvoir créer des colonnes à cette table qui mélangent plein de choses différentes. Donc, on utilise une table à côté qui est wp-post-meta, qui va stocker des données méta sous la forme clé-valeur. Par exemple, pour un film, on va utiliser la clé année de sortie du film et on met l'année du film. Pour un acteur, on va marquer le type de film qu'il réalise et à côté, on va marquer cet acteur, il fait des comédies, etc. Donc, on peut enrichir de manière assez souple les informations de base. La limitation à côté de ça, le revers de la métaille de cette souplesse, ça va être peut-être pour filtrer les données, c'est moins évident, quand c'est dans une table à côté, ou pour les performances. Si on prend l'exemple, si on devait stocker un JSON, on imagine bien que filtrer dans un JSON, c'est un peu galère. Autre chose, il y a la table wp-user et user-meta, c'est le même principe pour stocker les utilisateurs. Et on a wp-options qui permet d'enregistrer des paramètres sous la forme clé-valeur. Ça, ce sont des tables existantes que vous pourrez probablement réutiliser pour vos projets, mais derrière, vous pouvez bien entendu vous créer vos propres tables et sortir de ce schéma qui est suggéré là pour vos besoins. OK. Et maintenant, prenons l'exemple d'une étude de cas. Un client débarque dans votre agence ou si vous êtes freelance et vous dit, je souhaite faire un projet similaire à Airbnb et on va se baser sur un simple WordPress. Donc, pour rappel Airbnb, location de logement entre particuliers. OK. De base, pour la structure, quand on vous dit ça, le point de départ, c'est de penser custom post type, c'est-à-dire type de contenu personnalisé. On a vu tout à l'heure, j'ai expliqué pour les films, pour les acteurs et vous allez vous créer logement. Vous utilisez register post type. En 15 minutes, c'est fait. Vous avez juste utilisé cette fonction et tout le système a créé même l'interface dans le back office, dans le tableau de bord du gestionnaire du site pour rajouter des logements, les modifier. De base, ils vont avoir qu'un titre, une description, peut-être une photo, mais vous allez avoir envie de rajouter la ville, le prix, le type de logement, s'il y a le Wi-Fi, les horaires d'arrivée, etc. Pour toutes ces données sur mesure, on utilise post meta et du coup, on va utiliser les fonctionnalités register meta, add post meta, update post meta, delete post meta et get post custom pour aller ajouter, mettre à jour, supprimer ou lire les données meta. Pour la structure, là, j'ai compté à peu près 4 heures, une demi-journée, juste pour faire le socle, la structure de ce qu'on va retrouver. En termes d'utilisateurs, il va y avoir les propriétaires de logement et les autres qui vont séjourner dans les logements. Du coup, on peut prévoir add role, user can, get role. Par exemple, user can, c'est pour savoir ce qu'il a tel ou tel droit d'accès. Là, par structure, deux heures à peu près. En termes d'interface, si on enlève le système de gestion de membres, on sait que déjà pour les visiteurs, il doit pouvoir visualiser tous les logements, donc la liste, rechercher dessus et peut-être visualiser un logement. Les fonctions qui vont nous être utiles, il va y avoir get post, au pluriel et au singulier. On peut mettre un paramètre à get post avec un S pour aller chercher que les logements, pour ajouter un système de pagination, pour trier dessus, etc. Une demi-journée pour la structure comprendre un petit peu ce fonctionnement-là. La page d'inscription, il y a une page existante en fait, d'inscription. On pourrait se baser sur celle-ci, mais on pourrait aussi créer une page sur mesure pour aller faire un formulaire beaucoup plus complet. Si on veut se baser sur la page existante, il y a des hooks, c'est-à-dire qu'on va s'interfacer à la page existante pour juste faire deux, trois petites choses en plus. On peut prévoir un jour, mais là, ça va dépendre vraiment de ce que l'on veut faire dans le formulaire d'inscription. Espaces membres propriétaires, c'est-à-dire toute la gestion pour le propriétaire pour voir ses logements, gérer, etc. La fonction isUserLoggedIn permet de retourner un boolean et de savoir si la personne est connectée ou non. CurrentUserCan permet de voir les droits d'accès de la personne et du coup, on va pouvoir créer par exemple un menu connecté, un menu non connecté. Une fois qu'on a fait ça, pour la partie haute, un jour, ça sera beaucoup plus rapide, ça va aller plus simple, enfin voilà, plus rapidement puisqu'on retrouve à peu près les mêmes fonctionnalités, les mêmes choses. L'espace administrateur, c'est-à-dire la personne qui gère le site, en soi, je l'ai expliqué, les 15 premières minutes de développement lorsqu'on a créé le Custom Post Type, eh bien, de base, l'interface existe déjà. Cependant, par exemple, pour les logements, on va voir le titre, mais on ne va pas voir les métadatas qu'on a créés. Et pour ajouter ces métadatas, on pourrait utiliser des hooks. Alors, je pense notamment à manage underscore logement underscore custom colonne, permet justement d'aller se greffer sur les logements et voir certaines colonnes sur mesure. si on veut créer des choses qui ne sont pas dans les tables standards, on va devoir créer des interfaces sur mesure et on va devoir rajouter des éléments dans le menu et du coup, add menu page, c'est une fonction qui va nous aider à créer des nouvelles interfaces et add, ce menu page nous aidera également pour ça. Ok, réfléchissons maintenant sur la logique thème. si on crée single-logement.php, on va pouvoir avoir la page du thème qui sera appelée lorsqu'on gère un petit peu ce... enfin, lorsqu'on veut visualiser un logement. On a d'autres fichiers PHP qui sont appelés. Je pense par exemple à page.php ou frontpage.php pour gérer par exemple la page accueil. Vous faites appel à un intégrateur qui a déjà fait du WordPress. Il va connaître tout ça. Il va pouvoir vous le faire très simplement. J'ai compté trois jours de travail mais en fait, ça dépend vraiment du thème derrière qui est demandé. Si c'est vous qui le faites, si c'est un intégrateur qui a déjà l'habitude, etc. C'est à la louche. Le point que je veux surtout souligner ici, c'est l'importance de dissocier le code qui doit être dans l'extension du code qui doit être dans le thème. Il faut forcément que la logique métier soit dans les extensions. Dans le thème, on ne fait que la partie affichage. Donc, c'est une erreur un petit peu qu'on peut faire lorsqu'on débute et du coup, je me mettais mon point de vigilance sur ça. En termes d'interaction, quand un utilisateur propriétaire est connecté, il doit pouvoir ajouter, modifier un logement. De manière simple, ajouter un titre, remplir les métadatas, envoyer une photo. Les fonctions, je les ai déjà présentées par rapport à la structure qui a déjà été faite. Une demi-journée, là, devrait être bonne. Ce qui va être plus long, ça va être la partie réservation, puisque là, on va vraiment créer une table qui n'existe pas par défaut. La table va avoir une clé étrangère sur le logement, sur l'hôte qui va séjourner dans ce logement, date de début, date de fin, le statut de la réservation, le montant de la réservation, etc. La classe WPDB gère les requêtes en base de données. Il y a une méthode insert, une méthode query qui permet de faire des requêtes SQL sur Azure qui nous aideront pour cette partie. Pour la partie paiement, je pars du principe que vous avez peut-être déjà une plateforme privilégiée et peut-être il faudra l'adapter ici dans votre besoin. J'ai compté deux jours, mais ça dépend un petit peu vraiment ce sur quoi vous avez l'habitude de travailler et comment ça va fonctionner, etc. De base, du coup, pour résumer de ce que j'ai présenté pour une version basique, j'ai pris à peu près, j'ai compté trois semaines de travail, mais forcément, forcément, le diable se cache dans les détails. Forcément, si on veut pousser les choses plus loin, si on veut aller plus loin dans le thème, dans la gestion, etc., ça peut prendre plus de temps. De même qu'à l'inverse, si vraiment, on n'est pas exigeant, qu'on veut aller droit à l'essentiel, qu'on peut même repartir sur la gestion des droits en se basant sur des extensions qui existent déjà, on pourrait être encore plus rapide que ça, s'il y a vraiment besoin. Donc, c'est à la louche, mais c'est pour donner une idée de ce que je viens de présenter rapidement sur cette étude de cas. Ce qui est intéressant, du coup, c'est de se dire, ok, on peut reproduire une sorte de Airbnb basique sur un socle WordPress en trois semaines. Voilà, mais pareil, trois semaines, ça dépend, est-ce que vous êtes familier avec WordPress ou non, est-ce que vous avez de l'expérience, ça va dépendre. Si on voulait aller plus loin sur ce projet, on pourrait tout à fait parler, par exemple, de la notation des autres qui vont noter le propriétaire ou vice-versa, les propriétaires qui notent les autres, modérer les images, signaler une annonce, la gestion des échecs de paiement, l'internationalisation du contenu, les notifs par email, l'affichage d'une carte géographique type Google Maps, etc. Donc, on pourrait vraiment aller beaucoup plus loin dans les fonctionnalités et du coup, deux, trois semaines, on pourrait rajouter des semaines, voire des mois de travail sur ce fameux socle WordPress. Voilà, j'espère en tout cas vous avoir présenté un petit peu quelques petits, comme un starter kit si jamais vous êtes intéressé ou si vous voulez aller plus loin ou pour vos besoins et sinon, vous avoir présenté un petit peu tout ça. On arrive à la fin, vous allez avoir à peu près quatre minutes de questions. La documentation pour les développeurs est présente ici, j'ai donné l'URL, de toute façon, ça se trouve facilement sur le site officiel. Mais voilà, on va avoir cette... Enfin, en tout cas, je vous remercie et on a à peu près trois, quatre minutes de questions. Je vous remercie. Merci beaucoup Tony. la question arrive. Alors, première question, démarche intéressante, mais n'arrive-t-il pas à un moment le choix de voir plus des liens ou très bien pour faire évoluer le projet? Ça peut, oui. Ça va dépendre des projets, bien entendu. on pourrait, enfin, si c'est un projet ensuite qui va durer des mois et des mois, puis des années, etc. et que l'on souhaite, alors, l'exemple typique, c'est vraiment la base de données avec les... enregistrer des infos dans une méta... dans une table avec des métadonnées. vous expliquez, on ne peut pas trop filtrer dessus, ce n'est pas pratique en termes de performance. Donc, il pourrait y avoir un frein sur le long terme pour des gestions de performance, etc. Mais ceci dit, on pourrait toujours rester dedans, dans du WordPress et se dire que, OK, j'arrête d'utiliser la table standard, je me crée une table à moi, à côté. Donc, ça dépend ce qu'on veut faire rentrer dans du WordPress ou pas. Ça dépend de la perception que vous en avez. Merci. Alors, j'ai une petite question, je ne peux pas en poser parce que je n'ai pas les bons droits, mais est-ce que tu as des tips pour choisir une bonne extension de WordPress pour éviter les éclats ou est-ce que le payant c'est forcément mieux que le gratuit ou ce genre de choses ? Il faut la tester, le payant n'est pas forcément mieux que le gratuit. D'accord. la popularité déjà dans un indice. Si on voit qu'à telle extension est téléchargée plus de 100 000 fois alors qu'une autre est téléchargée que 10 000 fois, il y a de fortes chances qu'il y a une plus forte communauté, on trouvera de l'aide, ils aient mieux interfacer les choses, etc. La popularité donne un gros indice et le payant n'est pas mieux que le gratuit, ça dépend. Les grands débrouillards vont tester une à une les extensions pour voir ce que ça vaut et après, on peut aussi quand on a un petit peu d'expérience aller regarder à l'intérieur. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus fermées qui disent non mais moi, je crée toutes mes extensions comme ça, je sais vraiment ce qu'il y a dans mon code et je sais qu'on ne va pas récupérer des données ou ce genre de bricoles. Là, c'est l'avis de chacun entre guillemets et ça dépend peut-être du temps consacré au projet. Si le client a vraiment un tout petit budget et qu'il n'y a pas le temps, on va droit à l'essentiel. Ok. Alors, on a eu le temps pour une dernière réponse rapide. Oui. Des plugins particuliers pour développer plus rapidement ? Je ne me souviens même plus le nom. Il y a un plugin qui permet d'aller regarder les performances mais ça ne va pas permettre de développer plus rapidement. Ça va permettre d'aller vous comprendre ce qui se cache sous le capot quand le montage se charge. Sinon, non, c'est à la main. En général, on arrive à se débrouiller. C'est plutôt pas mal. On est bon niveau timing ? C'est parfait. Vraiment parfait. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada